Au nom du Père et du Fils du Jésus-Saint-Espagne, si soit-il, Chère Fidèle, dans cette fête du Cœur Immaculé de Marie, je voudrais dire un petit mot, surtout parce qu'il y a des fidèles qui renouvellent, il y a même une personne qui fait pour sa première fois la consécration à la Sainte Vierge Marie, selon Sainte Marie Guignol de Montfort, alors cette consécration est très forte, elle va au maximum n'est ce pas ? Il faudra déjà un certain temps pour expliquer ce que c'est, parce qu'il s'agit de se donner en esclave d'amour de la Vierge Marie, donc voilà, le mot d'esclave ça nous donne plutôt des idées négatives et c'est pour ça qu'il faut des explications, n'est ce pas, pour rendre ce qui se passe réellement. Pour commencer, nous sommes consacrés à la Sainte Vierge Marie dès le baptême, au maximum, parce que par le baptême, n'est ce pas, nous sommes consacrés. Le baptême est une consécration qui donne une marque indélébile et la consécration, c'est une destination, dans ce cas-ci d'une personne, ça peut être aussi un objet comme un calice, etc., donc d'une église, mais c'est une personne, une destination en tirant de l'usage profane, donc de la vie profane. Donc l'homme qui est baptisé vit une vie naturelle, disons. Selon sa nature humaine, même s'il fait du bien et du mal, qu'il peut bien user de ses facultés ou abuser, c'est au niveau naturel. Par le baptême, on reçoit un niveau surnaturel, comme vous savez, on devient enfant de Dieu, on devient héritier du ciel, et on a droit, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, des grâces, des aides qu'il a méritées par sa passion, avec la Sainte Vierge Marie, ensemble, la Sainte Vierge Marie, par lui. Et alors on a tiré de l'usage profane pour vivre une vie surnaturelle. Et les gens se rendent pas assez compte de cela, n'est-ce pas, que le baptême, déjà, par le baptême, ils sont consacrés à Dieu, ils sont décédés pour le ciel. Et une consécration, consécration, c'est donc tirer quelqu'un de l'usage, de la vie profane, et de le destiner pour Dieu, pour le culte à Dieu. C'est le deuxième élément. Tirer du profane, destiner à Dieu, le culte à Dieu. Et troisième élément, c'est définitif. Une consécration est définitif. C'est pour ça que, je répète, elle nous donne une marque indélébile dans l'âme. Et les gens ne se rendent pas compte de cela, n'est-ce pas ? Si seulement ils vivaient leur baptême, leur promesse du baptême et leur baptême correctement, ils seraient saints. Sa sainteté, justement, c'est qu'on est tiré du profane. Parce que le péché, c'est justement, c'est, enfin, c'est un justement, mais je veux dire, justement, exactement, je veux dire. C'est exactement un abus des choses, des créatures. Un abus des créatures, donc dans l'usage des choses qu'on a reçues, à notre disposition pour aller au ciel, on va en abuser. Donc chaque péché est un abus. Et c'est justement, voilà, enfin, je veux dire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et parce qu'on est tiré de l'usage profane pour uniquement vivre selon et pour le culte de Dieu. Le culte de Dieu qui se fait par vivre la religion correctement. Et c'est pour ça que Jésus dit, aimez Dieu avec toutes vos forces, toutes vos forces, avec toute votre âme, tout, tout. Et bien, voilà, donc, puisqu'on a un père, on a aussi une mère. Si on devient enfant de Dieu, on a en même temps une mère. Bien, donc, on devient en même temps qu'on devient fils ou fille du père, de Dieu. On participe à sa vie divine. On est destiné au ciel. Définitivement, on va le mériter en vivant ici sur terre. Mais voilà, donc dans ce sens-là, donc c'est uniquement pour le culte de Dieu qu'on vit, pas pour autre chose. Alors, voilà, c'est normal. On reçoit aussi une mère, n'est-ce pas ? La mère nous est donnée par notre Jésus-Christ quand il meurt sur la croix. C'est justement le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, c'est donc très important, n'est-ce pas, que nous sachions ce qui se passe parce que cette consécration comme esclave de Marie, d'amour de Marie, selon le Montfort, n'est pas plus que ce qui se fait au baptême. Mais seulement, les gens ne se rendent pas compte. Surtout quand ils seront baptisés en tant que petits enfants. Mais ils ont le devoir de savoir ce qui se passe. Et l'Église a le devoir de l'expliquer. Voilà, c'est une consécration parce que ça donne aussi une marque inélébile. C'est définitif. Quand on est baptisé, on est définitivement destiné pour le ciel, uniquement pour le ciel, pas autre chose. Donc, grande est l'erreur des personnes qui pensent, une fois qu'ils seront baptisés, qui peuvent encore jouir des choses de cette terre. Donc, l'usage profane, n'est-ce pas ? Et éventuellement, oui, tenir les commandements de Dieu, si ça leur convient, n'est-ce pas ? Et oui, si ça convient, c'est pas trop difficile. Et essayer quand même, avant de mourir, avoir fait une confession, voilà. Et alors, voilà, on va au ciel, on passe par un bugatoire assez lourd. Bon, ils pensent que c'est pas si grave que ça. Donc ça, c'est une caricature, n'est-ce pas ? Ça, c'est pas ce qu'il faut, n'est-ce pas ? C'est n'importe quoi. Donc, c'est pas vrai. C'est le plus grand mensonge, n'est-ce pas, qui circule, n'est-ce pas ? Que les personnes pensent qu'on est ici sur terre pour jouir. C'est le diable qui dit ça, n'est-ce pas ? C'est la franc-maçonnerie qui présente, n'est-ce pas ? L'Église a toujours appris, enseigné qu'on est sur terre uniquement pour mériter, uniquement pour mériter le ciel. On n'est pas ici pour jouir des choses de la terre. On est uniquement ici pour mériter le ciel. Et qu'en passant, on jouit des choses de la terre, parce que Dieu est bon, on remercie le bon Dieu, mais il veut nous détacher de ces choses de la terre. C'est pour ça qu'il nous laisse vieillir, il nous laisse devenir malades, il nous laisse mourir. Quand on meurt, eh bien, on laisse tout derrière nous. Pourquoi on n'a pas été destiné ? Si vous voulez savoir pourquoi vous n'êtes pas destiné, pensez à ce que vous laissez quand vous mourrez. C'est pour ça que le bon Dieu nous laisse mourir. Il ne voulait pas nous laisser mourir, parce qu'il a donné la vie éternelle à Adam et Ève, par l'arbre de vie. Mais puisqu'ils ont péché, n'est-ce pas, ils ont abusé les créatures, alors ils laissent mourir pour leur laisser sentir, n'est-ce pas ? D'abord, il nous donne, il nous donne, il nous donne la vie, il donne tout ce que vous savez dans cette vie. Il y a des milliers de choses qui sont dans nos dispositions dont on peut jouir. Eh bien, ça vient de Dieu. Mais c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous aime, qu'il est bon, uniquement pour ça. Et ensuite, il nous retire tout. Les parents meurent, les parents, les parents meurent, on devient en contracte à la vieillesse, n'est-ce pas ? On se rend compte qu'il faut lâcher des choses, jusqu'à ce qu'il vienne dire « on lâche toi-même son corps ». Qu'est-ce qu'on amène ? Eh bien, son âme, qui est intelligence, mémoire et volonté, et ce qu'on a fait sur Terre, donc ce qu'on a mérité. C'est la preuve qu'on est uniquement sur Terre pour mériter, parce que c'est ça qui va destiner notre éternité. Voilà. Donc, ce que vous laissez à la mort, c'est ça que vous devrez laisser. Alors, c'est la preuve que vous n'êtes pas créé pour cela, parce qu'il faut le quitter. Et ceux qui ont abusé ne vont plus jouir de rien du tout. Plus. Rien. Ceux qui n'ont pas abusé, qui ont justement vécu cette consécration, n'est-ce pas ? Vécu pour Dieu, aimer Dieu à toutes leurs forces, avec toutes leurs possibilités, n'est-ce pas ? Eh bien, eux, ils vont jouir de tout, de Dieu, des saints, de la compagnie des saints et de toutes les créatures en Dieu, en remerciant Dieu, de manière comme Dieu le veut, n'est-ce pas ? En action de grâce de Dieu, comme c'est ça la vie éternelle, corps et âme. Surtout là, mais aussi le cœur qui va ressusciter, qui va aller au ciel. La chère fidèle, c'est ça la consécration au baptême et ce qu'on exprime quand on renouvelle cette consécration par rapport à notre filiation à la Sainte Vierge de Marie. Et vous dites, oui, mais ce n'est pas une filiation, c'est un esclavage. Oui, parce que l'esclavage exprime mieux de quoi il s'agit. L'esclavage volontaire va plus loin que n'importe quelle dévotion, c'est le maximum. Et cette dévotion doit être allée au maximum parce que nous sommes dans des temps difficiles, les plus difficiles que l'Église n'a jamais vécu. Nous sommes dans une persécution, dans un exil, n'est-ce pas ? Nous sommes exilés de Rome, nous sommes exilés dans des bâtiments de l'Église, c'est une institution officielle qui apparaît officielle mais qui n'est plus l'Église par apostasie, par hérésie, par schisme. Elle n'est plus l'Église mais elle se présente encore comme telle. Vous savez ce qu'on a perdu, n'est-ce pas ? On a perdu la christianité. On a perdu avec fatigue en Dieu la christianité. On a encore le christianisme bien sûr parce que l'Église est immortelle mais on n'a plus la christianité. On a perdu énormément de choses, énormément de choses. Donc on est dans la crise la plus profonde qui existe. Le bon Dieu l'a permis parce que l'homme est libre. Ils ont abusé les hommes de la grâce. Ils méritent son châtiment, n'est-ce pas ? Et si on accepte cette croix, on va mériter de nouveau une christianité qui va venir certainement. Certainement, c'est prédit par la prophétie. Mais entre-temps, il faut vivre ce temps dans lequel nous vivons et en faire la meilleure chose. Et la meilleure chose, c'est justement, comme Jésus dit, aimer Dieu avec toutes ses forces. Eh bien, on a besoin de force parce que les difficultés sont énormes. Donc il faut aussi des moyens énormes. Et ça, c'est la bonté de Dieu et la justice de Dieu qui fait en sorte que nous avons cela. Eh bien, il y a deux saints personnages que je connais qui ont indiqué les moyens les plus forts pour se sanctifier, pour aller certainement au ciel. Ce sont les trois dévotions blanches. C'est saint Dom Bosco, qui en a parlé, Jean Dom Bosco, et saint Edvard Poppe, un prêtre au début du XXe siècle. Ce n'est pas qui a vécu en Chambre. Il parle des trois dévotions blanches qui sont les dévotions les plus fortes, qui donnent le plus de grâce pour aller au ciel. C'est la dévotion à l'hostie blanche, à la dame blanche, la Sainte Vierge Marie. L'hostie blanche, c'est la messe et la communion, en ayant avec la confession, on s'avance ensemble. Et ensuite, l'homme blanc, ça veut dire le pape, ça veut dire l'enseignement infaillible de l'Église. Et ce sont les trois dévotions les plus fortes, n'est-ce pas ? Je commence par l'homme blanc, c'est-à-dire, c'est le pape qui symbolise l'enseignement infaillible, l'enseignement certain de l'Église. Donc, pas des choses douteuses, pas des opinions, pas des apparitions douteuses, mais ce qui est certain. Et c'est le catéchisme. C'est le catéchisme et l'explication du catéchisme. Donc, on connaît qu'on approfondit toujours la doctrine. C'est dans le catéchisme même qu'on pose la question, est-ce qu'il suffit d'avoir connu le catéchisme une fois ? Non, il ne suffit pas. Toute sa vie, il faut essayer d'approfondir et d'avoir un niveau qui correspond aux besoins. Si on est, ça dépend des circonstances de votre vie et des circonstances du temps. Maintenant, justement, la foi est attaquée de toutes parts. Il y a beaucoup d'hérésies et de bêtises qui circulent. Même parler des soins des entradies. Donc, il faut très bien connaître le catéchisme, mieux qu'avant. Donc, il faut étudier chaque jour une partie du catéchisme, une explication du catéchisme ou un livre qui explique la doctrine catholique, la révélation de Dieu. Il faut que la révélation de Dieu, qui a deux sources, l'écriture sainte, j'allais dire une Bible approuvée par l'Église avec des notes. L'écriture sainte, mais ce qui est encore plus important, c'est la tradition, parce que la tradition dit que l'écriture sainte est plus complète que l'écriture sainte et est plus ancienne que l'écriture sainte. Donc, elle explique l'écriture sainte. Donc, la tradition est plus importante que l'écriture sainte, la tradition est justement cristallisée dans les catéchismes pour les fidèles. Donc, pour être fort, n'est-ce pas, il faut approfondir tous les jours, régulièrement, la révélation de Dieu, n'est-ce pas, en lisant ces deux orientations, les explications de l'écriture sainte, l'écriture sainte, l'explication, et surtout les catéchismes, l'explication du catéchisme, tout ce qui est doctrine, n'est-ce pas. Vous pouvez aussi lire quand vous avez fait le catéchisme et l'explication du catéchisme. Vous pouvez commencer à lire avec les encycliques des papes des derniers siècles. C'est très, très instructif, très, très formateur, n'est-ce pas. Alors, donc, approfondir la doctrine. C'est un exorcisme, n'est-ce pas. C'est un exorcisme, n'est-ce pas, déjà, parce que le diable, il déteste la vérité. Il est mensonge. Donc, si vous vous appliquez à la vérité, vous êtes déjà dans le Christ qui est vérité, qui est le Verbe. La révélation de Dieu, c'est justement Dieu qui s'est révélé dans le Christ. C'est ça, la révélation. C'est la vérité de Dieu qui s'est révélée, le Verbe. Voilà, donc, si vous vous appliquez à la révélation, vous vous appliquez à Jésus-Christ tout simplement. Deuxième dévotion, je vais parler de la blostie blanche pour finir avec la Sainte Vierge. Lostie blanche, bien sûr, les moyens les plus forts sont les sacrements, mais tous les sacrements, il y a des sacrements qu'on peut recevoir fréquemment. Et c'est justement la communion dans la bonne messe. Dans la bonne messe, la vraie messe catholique, le sacrifice du calvaire qui est renouvelé. Et non, non on a cum, ça veut dire non en union avec un hérétique. Ce n'est pas permis de nommer un hérétique dans le canon. L'Église a défendu ça pendant son histoire et on ne peut pas se dire en union avec un hérétique. Vous connaissez cette problématique. Donc la vraie messe, n'est-ce pas, pure de l'Église catholique dans laquelle on peut communier. Mais vous savez, la communion, ça va ensemble avec la confession parce qu'il faut justement être en état de grâce pour pouvoir communier. Eh bien, la communion fréquente est permise, n'est-ce pas, si on combat les péchés véniels. Donc le prêtre, votre curé qui permet de communier fréquemment, votre confesseur doit vérifier si vous avez vraiment combatté les péchés véniels pour que vous puissiez communier fréquemment. Alors, à cette condition que vous combattez, c'est pour ça qu'il y a le confiture après la communion. Il convient que si Jésus se donne totalement, que vous aussi vous faites un effort pour vous donner totalement le retour. Et c'est le minimum, c'est de combattre les péchés véniels. Parce qu'un péché véniel, c'est quand même enfoncer Dieu, n'est-ce pas, c'est diminuer justement la charité au lieu de l'augmenter. Donc c'est combattre les péchés véniels. Et à cette condition, vous pouvez communier fréquemment. Et c'est très très fort, c'est le moyen le plus fort, n'est-ce pas, pour recevoir des grâces, pour être justement, c'est une nourriture de l'âme. C'est Dieu qui se donne la nourriture. C'est-à-dire notre Saint-Jésus-Christ qui augmente notre vie surnaturelle, n'est-ce pas, l'état des grâces et l'amitié avec Dieu est renforcée. Donc l'union a dû renforcer. La foi, l'espérance, la charité sont renforcées. Et aussi les dons et les vertus infus, n'est-ce pas, sont augmentés. Les sept vertus infuses et les sept dons de Saint-Esprit infus, n'est-ce pas, sont renforcés, sont augmentés à chaque fois. Alors c'est très très fort, c'est très très fort. Et la communion quotidienne, quand vous la vivez comme ça, n'est-ce pas, ça vous donne une force exproyable. Donc vous avez votre catéchisme communisé, c'est la vérité dans votre intelligence. La communion vient dans tout votre âme, dans votre cœur, c'est un cœur à cœur, n'est-ce pas, c'est dans votre cœur, c'est dans tout votre âme. C'est une union, n'est-ce pas, au maximum. Comme la union entre la nourriture et le corps est maximum. La nourriture devient le corps. Et bien c'est cette union que Jésus-Christ veut que nous devenons un avec Dieu, n'est-ce pas, tout en restant des créatures, mais quand même une union la plus poussée possible. Parce que l'union exprime l'amour, l'amour veut l'union. Dieu veut être parmi nous, en nous, n'est-ce pas. Voilà. Alors la troisième dévotion la plus forte, n'est-ce pas, qu'on a absolument besoin ce temps-ci. Et la Sainte Vierge a insisté, n'est-ce pas, dans ce temps, n'est-ce pas, d'apostasie, de difficulté. Elle est apparue beaucoup de fois, n'est-ce pas, pour se donner elle-même comme solution. La preuve, c'est que quand elle apparaît les derniers temps, elle n'a plus le plan fond Jésus-Christ avec elle. Avant, elle portait les enfants Jésus-Christ, elle montait Jésus-Christ, quand elle apparaissait dans le Moyen-Âge. Mais le dernier temps en plus, à Salette, elle n'avait pas Jésus avec elle. À Lourdes, elle n'avait pas Jésus-Christ avec elle. À Fatima, elle n'avait pas Jésus-Christ avec elle, etc. À Borin, à Bonneux, non, elle n'avait pas Jésus-Christ avec elle. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore digne d'avoir Jésus-Christ, n'est-ce pas. Elle prépare le terrain, elle nous prépare pour recevoir dignement notre Jésus-Christ. Parce que ce temps-ci est tellement pécamineux, n'est-ce pas, tellement éloigné de ce qui est catholique, qu'il faut des conditions pour se rendre digne de recevoir notre Jésus-Christ. Donc, il faut aller par Marie à Jésus pour aller plus parfaitement à Jésus, pour ne pas l'enfoncer. Parce que combien de fois Jésus n'est pas enfoncé, n'est-ce pas, par les communions. Je ne parle pas des communions qui sont absolument invalides dans le Novo Zordo, n'est-ce pas, par des prêtres qui n'ont plus la chassée d'autres valides, la messe qui est invalide. Mais même dans la messe valide, n'est-ce pas, il y a des gens qui, la fraternité saint Bédis par exemple, est officiellement totalement dans le schisme. Accepter un antipape comme pape, c'est le schisme. Et un schismatique est en dehors de l'Église, est en état de péché mortel. Ils voient la communion comme si ce n'était rien. Et combien de toutes les messes dans la secte orientale, n'est-ce pas, qui sont des centaines de millions de personnes, sont valides et sont officiellement aussi dans le schisme et dans l'hérésie. Ils communuent validement comment ? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas offensé, n'est-ce pas, par sa communion ? Je ne vais pas entrer dans, je ne peux pas juger subjectivement. Bien sûr, il y a des personnes qui, subjectivement, peuvent être en état de grâce, mais objectivement, ils sont en état de péché mortel. C'est un schisme, c'est l'hérésie, voilà. Donc il faut une préparation et la Sainte Vierge se donne comme préparation parfaite pour recevoir Jésus-Christ. C'est en même temps la préparation parfaite parce qu'on peut aller à Jésus-Christ en se préparant comme on pense. Quand on pense, nous, on va se préparer à avoir Jésus-Christ, on va ceci et cela, se mettre en ordre, faire un examen de conscience, faire bien et bien se confesser, etc. Mais ce n'est jamais si parfait que si on fait avec Marie. Parce que la voie mariale est la plus courte, la plus facile et la plus parfaite pour se unir à Jésus-Christ et à Dieu. Ce n'est pas un détour, au contraire, c'est la voie la plus vite. Pour trouver Jésus-Christ, il faut chercher Marie. Les bergers à Novel, ils ont cherché la mère pour trouver l'enfant Jésus. Donc c'était Marie. Et quand avant, neuf mois, Jésus était en Marie, donc il fallait aller… Élisabeth a trouvé le sauveur quand elle s'est rapprochée à Marie, quand elle est venue la visiter. Donc Marie, il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un détour. Oui, physiquement, c'est un détour, on pense. Parce que là, il y a la statue du Sacré-Cœur et la statue de la Sainte Vierge. Donc on va à la Sainte Vierge, donc on s'éloigne de la statue de Jésus-Christ. Mais c'est matériellement parlant. Mais Dieu est Esprit. Et dans l'Esprit, c'est tout à fait le contraire. Si on va à la statue de la Sainte Vierge, on s'approche plus de Jésus que si on va sans la Sainte Vierge vers la statue du Sacré-Cœur. De toute façon, on parlait. Vous comprenez ? Donc Dieu est Esprit. Là, on met un Esprit. Dans l'Esprit, les choses sont souvent différentes que dans l'apparence sensible. Donc il faut absolument éloigner cette fausse idée que la Sainte Vierge a un petit détour, n'est-ce pas ? Non. C'est la voie la plus royale. La voie la plus... Et je vous explique pourquoi. Et puis pourquoi ? Parce que la Sainte Vierge a mérité autant que notre Jésus-Christ. Sous la croix. Autant. Autant de grâce. Autant. Jésus-Christ par soi-même, par sa dignité, et la Sainte Vierge par Jésus. Elle a mérité autant. Comme Ève a au moins, finalement, elle a péché doublement. Parce qu'elle a d'abord péché en transnaissant le commandement de Dieu, ne pas toucher à cet arbre de connaissance du bien et du mal. Mais elle a séduit son mari. Donc deux péchés. Adam a un seul péché, mais le péché est plus grave parce que son péché a des conséquences énormes. Par son péché, il fait tomber toute l'humanité. Donc, il a plus de poids, son péché. Le péché d'Ève ne faisait pas tomber l'humanité. Si seulement Ève avait péché, l'humanité ne serait pas tombée dans le péché origineux. C'est paradant. Donc, dans ce sens. Mais vous comprenez, Ève a quand même péché fortement. C'est la première qui a péché, la celui de son mari. Donc, elle participe aussi à ce péché de son mari qui fait tomber toute l'humanité, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas rien. Eh bien, Dieu par justice, il répare ce que le premier couple a cassé, n'est-ce pas ? Le deuxième couple rédempteur doit réparer. Jésus-Marie, Marie-Jésus. Voilà. Alors, on peut dire qu'Ève a autant, au minimum même, d'une certaine façon en plus. Il a fait deux péchés mortels, comme je viens de dire. Un péché que Adam, mais ce n'est pas Adam que le péché originel s'est répandu. Parce qu'il était la tête de l'humanité. Eh bien, de la même façon, puisque Dieu répare tout en justice, donc la même chose. Si on a volé 100€, il faut rendre 100€. Si on a volé 500€, il faut rendre 500€. La justice demande égalité. Eh bien, un homme et une femme ont péché, un homme et une femme doivent réparer. Un homme et une femme. Jésus et Marie. Jésus ne veut pas sauver sans la femme, sans Marie. Il ne veut pas. Il a demandé la permission par Gabriel, n'est-ce pas ? Il a demandé la permission. Et la Sainte Vierge par Champs Infus, elle a compris de quoi il s'agit. Parce qu'on ne peut pas dire oui à quelque chose qu'on ne sait pas. Sinon, c'est invalide. Par exemple, si on accepte quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Alors, le contrat est invalide. Si on se marie, n'est-ce pas ? On ne sait pas ce que c'est un mariage. On pense que c'est juste jusqu'à ce qu'on n'a plus envie d'avoir cette femme ou cet homme. Et puis, on s'en va. Ou pour avoir seulement un ou deux enfants, on limite les enfants. Alors, le mariage est invalide. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est le mariage. Et on a dit oui à quelque chose autre que la chose en réalité. Donc, on n'a pas porté le consentement sur le contrat. Le mariage, c'est un contrat. C'est deux volontés qui se mettent ensemble et qui deviennent un sacrement par l'institution de Jésus-Christ. Donc, c'est un exemple. La Sainte Vierge, qui devait dire oui, devrait donc savoir de quoi il s'agit. Il s'agit de devenir mère de Dieu, cette homme en elle et par elle, par son corps, n'est-ce pas ? Et ensuite, qu'elle soit avec lui sous la croix. Ça, on pense que ça s'arrête à la maternité divine. Voilà, elle est mère de Dieu. Et puis, Jésus-Christ va nous sauver. Voilà, elle est là. Elle pleure parce que... Non, 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 c'est pas ça, n'est-ce pas ? Elle a dû souffrir autant que Jésus-Christ. Et peut-être qu'elle a souffert plus. Parce que si on aime celui qui... Si on aime, n'est-ce pas ? Si celui qu'on aime souffre, Et on aime, on souffre avec lui. Ou avec elle. Et autant que... Et peut-être plus parce que voilà. Surtout une femme insensible, n'est-ce pas ? Et c'est une mère la plus parfaite, Avec un amour parfait pour son enfant. Et elle sait que son enfant est parfaitement innocent. C'est même un grand saint. C'est la sainteté. C'est la Dieu-même. Dieu incarné. Donc elle souffre... Elle souffre... Je ne sais pas... Au moins autant que le Seigneur Jésus-Christ. Mais elle ne sent rien dans son corps. C'est Jésus qui est frappé. Oui, mais attention. La souffrance, n'est-ce pas ? De celui qui aime, n'est-ce pas ? Et qui va souffrir celui qui est aimé. Et correspond à l'amour Que cette personne a pour l'autre. Et l'ampleur de la souffrance. Et bien l'ampleur de la souffrance de Jésus-Christ est totale. Il a voulu souffrir au maximum, n'est-ce pas ? Enfin, je ne vais pas faire un exposé de la passion de Jésus-Christ. C'est pour l'absement sainte. Mais c'est étudier le Seigneur. Vous allez voir ce qu'il a souffert dans son corps. Alors, il ne faut pas parler de son âme. Et dans sa vie sociale, n'est-ce pas ? On a tout. Dans sa vie sociale, il a perdu... Il était par ses propres prêtres, n'est-ce pas, livrés. Par son propre ami Judas a livré, n'est-ce pas ? Il a perdu sa mère. Il a tout pris. Ses apôtres l'ont quitté, etc. Donc, il a souffert de toute façon. Corps et âme, dans son avoir, il n'avait plus rien. Même les derniers habits qu'il avait, ils ont jeté au sœur. Voilà. Donc, la souffrance est au maximum. Ensuite, la sensibilité est aussi au maximum. Parce que ce sont deux personnes, Jésus et Marie, qui n'ont pas le tard du péché originel. Ils ne sont pas tarés. Donc, ils sont sensibles au maximum qu'un corps et un cœur peuvent être sensibles. Nous sommes tous tarés, n'est-ce pas, par le péché. Nous sommes devenus insensibles, plus ou moins, n'est-ce pas ? Il y a encore des gens qui sont hypersensibles, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la sensibilité d'un corps parfait, n'est-ce pas ? Et de la Sainte Vierge de Marie. Donc, Jésus-Christ a beaucoup plus souffert que quelqu'un d'autre peut souffrir. Et il a tenu plus longtemps qu'un autre, parce qu'il était en meilleure santé. Justement, parce que les deux personnes n'avaient pas le péché originel, ils n'avaient pas de germes de faiblesse et de maladie. La Sainte Vierge aussi, elle a tenu. Elle n'a pas reçu une infarctus, elle n'a pas tombé dans les pommes. Elle était « Stabat Mater » « Stabat Mater Dolorosa » « Juskta Kussem Lacrimosa » La Sainte Vierge se tenait debout en dessous de la croix, n'est-ce pas ? Debout ! Parce qu'elle voulait vouloir, elle voulait seulement ce que Jésus voulait. Vous voyez les déchirements intérieurs ? Elle ne voulait pas autre chose que Jésus. Et Jésus voulait mourir. Jésus voulait souffrir. Jésus voulait cela. Il embrassait la croix. Donc, la Sainte Vierge a embrassé la croix avec Jésus. Elle ne voulait pas autre chose. Mais vous comprenez le déchirement dans une mère qui voit son enfant totalement déchiré, n'est-ce pas ? Donc, martyriser au maximum tout ce qu'il a d'elle, c'est son corps, n'est-ce pas ? Elle est absolument saccagée. Elle reçoit encore après qu'elle reçoit la dépouille, n'est-ce pas ? Après, le résultat du martyre dans ses bras. Et elle doit le mettre dans un tombeau encore. Elle doit le quitter encore après. C'est une souffrance au maximum, n'est-ce pas ? Donc, elle a au moins autant souffert que Jésus-Christ, parce que son amour est au maximum, et la souffrance est au maximum, et sa sensibilité est au maximum. Donc, on ne peut pas imaginer une souffrance plus grande que celle de la Sainte Vierge et de Jésus. Et voilà. Et la souffrance de la Sainte Vierge est autant que celle de Jésus, même si elle n'a rien senti physiquement, n'est-ce pas ? Elle l'a senti par son âme qui fait souffrir son corps. Et c'est la prédiction de Simeon, un glaif transpercera ton cœur. Voilà. Alors, chers fidèles, la Sainte Vierge devait donc être là. Et là, je reviens au début de ce que j'ai dit, parce qu'on peut donner une retraite de la Sainte Vierge, et ça ne va pas suffire. Les pères d'Église disent, de la Sainte Vierge, on ne dit jamais assez. Pourquoi ? Parce qu'elle est divinisée, n'est-ce pas ? Elle est plus haute, elle a reçu plus de Dieu que nous. Et Dieu est incompréhensible, n'est-ce pas ? Donc, la Sainte Vierge est devenue incompréhensible en richesse, en grandeur, parce qu'elle est plus unie que nous à Dieu. Voilà. Donc, on ne dira jamais assez la Sainte Vierge. Même les anges disent, qui est celle-là ? Les anges ne peuvent pas la comprendre totalement, parce qu'elle est au-dessus des anges. Elle est plus en Dieu que les anges. Et Dieu est incompréhensible. Mais on veut la comprendre le plus possible pour l'aimer le plus possible, parce que c'est l'amour de la Sainte Vierge qui nous unit à l'amour de Jésus-Christ et l'amour de Dieu, et que nous sauve. Alors, je reviens au début, n'est-ce pas ? Que la Sainte Vierge a autant mérité que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si Jésus-Christ a mérité toutes les grâces pour aller au ciel, parce qu'il ne fait pas les choses à moitié, la Sainte Vierge vous donne double portion. Et c'est pour ça que cette voie plus facile et plus parfaite, plus facile, parce que vous vous unissez, vous vous approchez de la source de grâce, la Sainte Vierge Marie, vous vous approchez de la double portion. La double portion. Donc, unissez-vous à cette double portion. Vous avez double portion. C'est incroyable. Donc, c'est plus facile, avec une double portion, c'est plus facile de parler au ciel. Voilà. Et c'est plus parfait, justement, parce qu'il y a plus de grâce. Puisqu'il y a plus de grâce, il y a plus de foi, d'espérance, de charité, voilà. Et il y a plus de charité, l'amour de Dieu, il y a plus de sainteté, il y a plus de mérite, etc. Donc, c'est la voie la plus parfaite, la plus facile et la plus droite de la Sainte Vierge Marie et de Montfort. Alors, le saint de Montfort, il ne va rien inventer. Ce n'est pas lui qui a inventé l'évolution parfaite de la Sainte Vierge Marie, mais il a résumé, il a étudié, n'est-ce pas ? Il a résumé tout ce que l'Église, tous les saints, surtout ceux qui sont dévoués à la Sainte Vierge Marie, comme le diacre Ephraim, le père de l'Église, comme Saint Bernard qui a fait la première mariologie, n'est-ce pas ? Donc, tous ces saints, n'est-ce pas, qui ont parlé de la Sainte Vierge Marie, Saint Alphonse de Libory. Donc, il a résumé pour en faire un traité, n'est-ce pas, qui vous donne le maximum de la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Et maintenant, vous comprenez pourquoi c'est tellement important. Parce que c'est la troisième dévotion blanche qui est la plus forte. Et maintenant, vous comprenez pourquoi c'est la plus forte. parce qu'elle donne double pension. Et c'est encore un cœur de mère tendre, en plus, qui a en plus disposition d'une toute-puissance. Elle a disposition de toute-puissance parce que tout ce qu'elle demande, Dieu ne la refuse pas. Dieu ne lui refuse rien parce que ce qu'elle demande toujours soit la volonté de Dieu. Donc, elle est toute-puissante avec un cœur très tendre de mère et elle donne double pension. Qu'est-ce que vous attendez alors ? Donc, il suffit maintenant de s'unir avec Sainte Vierge le plus possible. Et c'est ça ce qui donne mon fort, n'est-ce pas ? Le maximum de dévotion. Et c'est la consécation. C'est un début, la consécation. C'est la fin d'une retraite, mais une préparation. Mais ce n'est qu'un début. La consécation, n'est-ce pas, à la Sainte Vierge Marie comme esclave d'amour, esclave volontaire, ça veut dire le faire toujours sa volonté, n'est-ce pas ? C'est plus parfait qu'un enfant qui veut être obéissant, mais pas tellement comme un esclave. Donc, on est plus obéissant, on est plus uni à la Sainte Vierge quand on se considère comme esclave d'amour. C'est parce que par amour et librement qu'on se fait, qu'on va toujours suivre la Sainte Vierge Marie. On est serviteur de la Sainte Vierge Marie aussi, mais un serviteur, c'est quelqu'un qui est payé, n'est-ce pas ? Qui obéit et qui a sa service, mais qui est payé. Et qui ne donne pas tout parce qu'après, il s'en va. Après, un serviteur, c'est quelqu'un qui n'est pas esclave. Donc, on est plus qu'un serviteur, on est plus qu'un enfant parce qu'un enfant, quand il est né, il ne sait même rien, n'est-ce pas ? Donc, il est même parti involontaire. Il a peu de mérite chez un enfant. Bien sûr, on est enfant de Marie. Mais l'esclavage par amour va beaucoup plus loin que la dévotion. Et on veut s'unir à la Sainte Vierge Marie le plus possible. Et de mon fort, il explique ça et j'ai dit ça, j'ai expliqué ça dans mon serment. Tout faire avec en Paris pour Marie. Mais pour expliquer ça, il faut encore un quart d'heure de plus, une demi-heure de plus. Je vais m'arrêter parce que le serviteur a déjà longtemps. Mais vous comprenez l'importance de la chose. Donc, cette consécration, selon mon fort, ce n'est qu'un début. Pour alors vivre chaque jour, n'est-ce pas ? Avec Marie, en Marie, pour Marie et par Marie. Pour vivre mieux avec, en, pour et par Jésus. Et aller à Dieu, se nourrir à Dieu, plus parfaitement. Voilà les trois dévotions blanches, n'est-ce pas ? Et vous comprenez que la Sainte Vierge Marie, c'est l'entrée. Ce n'est pas la Sainte Vierge Marie que vous allez mieux communier et mieux confesser. Ce n'est pas la Sainte Vierge Marie que vous allez être plus motivé pour apprendre et lire votre catéchisme et de le comprendre mieux, etc. Et de le vivre. La Sainte Vierge Marie, c'est finalement, c'est pour ça qu'elle apparaît au 19 et 20e siècle, pour nous inviter, pour la suivre. Et elle demande la consécration, n'est-ce pas ? Elle demande les dévotions. Elle demande de porter l'escapulaire. Elle demande de porter et de répandre la médaille miraculeuse. Et surtout de prier le chapelet. Cette prière sublime parce qu'elle se trouve dans l'Écriture Sainte et qui est si puissante et si simple que même un enfant peut la prier. Quelle bonne mère ! Encore un exemple, une prière simple et en même temps sublime et facile. Voilà. C'est ça la Sainte Vierge Marie. La voie la plus parfaite, la plus facile et la plus certaine pour aller au Ciel. Je vous souhaite cela, je vous encourage pour aller au maximum de la dévotion de la Sainte Vierge Marie, pour aller plus certainement au Ciel. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, assé soit-il. Ciel. 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 Sous-titrage ST' 501